Bonjour à tous les deux, ravie de vous retrouver ici. Alors ici on est au flagship La Durée. Claire, que fait-on au flagship La Durée aujourd'hui ? D'abord c'est le flagship des Champs-Elysées, dans un lieu extrêmement prestigieux. Vous voyez, nous sommes dans le salon bibliothèque du flagship dans lequel nous accueille La Durée. Alors nous venons pour un double événement, cet événement où nous allons vous parler des programmes luxe du groupe Omnes Education, mais aussi l'événement qui est organisé par nos étudiants du Master en Fashion, qui viennent organiser un défilé autour de la chaussure, puisque nous sommes en plein Fashion Week. Nous allons également en faire un événement professionnel, puisque ce soir nous attendons quelques 500 tuteurs, évidemment pas tous, mais 500 entreprises qui travaillent avec nous et qui viennent chercher les compétences de nos étudiants du bac. Faire connaissance, les découvrir, les rencontrer. Tout à fait, et comprendre un peu comment nous travaillons sur les talents et comment nous développons les talents de nos étudiants dans le domaine du luxe. Génial ! Alors pour commencer et rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je vous propose qu'on rappelle en quelques mots qu'est-ce que c'est que le Pôle Expert Luxe ? Le Pôle Expert Luxe, c'est en fait un ensemble de programmes et de formations qui ont dans le groupe Omnes Education un dénominateur commun, c'est très simple, c'est le luxe, et ce dénominateur c'est d'ailleurs la passion du luxe. Donc de bac à bac plus 5, voire bac plus 8, puisque nous formons des docteurs qui vont faire de la recherche dans le domaine du luxe. Donc c'est très large, c'est vraiment tout le panel. C'est vraiment large et nous accueillons énormément d'étudiants dans le groupe et dans l'ensemble de nos écoles. Génial ! Alors on reviendra de toute façon tout à l'heure là-dessus et plus en détail ensemble. Je vous propose qu'on se tourne maintenant vers notre invité, Karim Bouhajab. Bonjour, re-bonjour Karim. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en quelques mots ? Alors oui, bonjour. J'ai donc 28 années d'expertise marketing stratégique, opérationnelle et digitale, au service des marques à forte valeur ajoutée, généralement leader sur leur segment, et à dimension internationale. J'ai démarré mon parcours en agence de publicité d'ailleurs, ce qui est complémentaire en fait à une formation mode. Puis par la suite, je me suis dirigé vers des postes de direction marketing dans le secteur du prêt-à-porter, chez Levis, chez Dockers, chez QuickSilver, chez Lee Cooper, également chez L'Oréal. Et donc j'ai vraiment évolué au fur et à mesure de mes postes dans des directions, j'allais dire, successives. Et puis j'ai rencontré Omnes Education à l'époque, bien sûr, il y a maintenant 5 ans, 10 ans. C'est pas grave, continuons. J'ai donc rencontré Omnes Education il y a... Le temps passe vite, c'est pour ça, c'est normal. Oui, j'ai rencontré Omnes Education il y a environ 10 années et effectivement j'ai gravité à l'intérieur de l'ensemble des écoles du groupe, de Monaco, à Genève, en passant par Lyon, en passant également par Paris, Chambéry, Bordeaux, en tant que professeur de marketing digital. Il y a 10 ans, effectivement, cette spécialité était totalement novatrice. Aujourd'hui, elle s'impose dans l'univers du luxe, elle est devenue une nécessité. Et bien entendu, le champ d'expertise a nettement progressé. Alors justement, en parlant de champ d'expertise, tu es venue aujourd'hui avec un sujet que tu vas partager avec nous. Quelles sont pour toi les 5 grandes tendances qui marquent vraiment le marché du luxe ? Alors le marché du luxe, c'est un marché qui est tout d'abord en pleine ascension. Je vais plutôt parler du marché des biens de luxe personnel, qui comprend 4 sous-secteurs. La mode, la couture, la haute couture, le prêt-à-porter. Le deuxième pôle, bien sûr, c'est le pôle cosmétique avec, bien sûr, la beauté et la parfumerie. Et puis, on parlera également du troisième pôle, qui est plutôt le pôle de l'horlogerie et de la jouaillerie. Et enfin, ces biens de luxe personnel comprennent également un pôle très important, qui est constitué des accessoires. Accessoires, biens en cuir, souliers, lunetterie, etc. Alors c'est vrai que ce marché des biens de luxe personnel est en pleine progression. Et cette progression, en fait, a été stoppée radicalement, subitement, par la crise du Covid-19. Et donc, cette pandémie qui aura énormément impacté ce marché. Première grande tendance ? Première grande tendance, effectivement, la digitalisation du secteur. D'accord. En réaction par rapport à la situation ? Par rapport à la pandémie, bien sûr, parce que c'est un secteur qui a été toujours extrêmement frileux et extrêmement réticent. On pensait que l'expérience, elle ne pouvait se vivre qu'ici, que dans les lieux. Parce que de tout temps, l'expérience de luxe, elle s'est toujours vécue. Et je vais remonter, bien sûr, à Louis XIV. Tens sur le micro. Je vais remonter à Louis XIV. Vraiment, l'expérience du luxe, elle s'est toujours vécue, j'allais dire, en face à face, en présentiel, dans un lieu, bien sûr. Et systématiquement, j'allais dire, à la demande. C'est ça. On est aujourd'hui dans un luxe qui s'est massifié, qui a véritablement explosé en termes de chiffre d'affaires. Et on est rendu à des niveaux, quand on parle du marché du luxe, on est à 283 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial. Effectivement, il y a un gros, gros potentiel. Et c'est ce qui permet, effectivement, à cette industrie de constamment être revigorée par de nouvelles technologies, justement. Donc, le luxe et le digital, première. Première grande tendance. Alors, quand on disait le luxe et le digital, on va comptabiliser que 33% des achats de biens de luxe se feront désormais par le digital à l'horizon 2025. C'est énorme. Exactement. Et puis, deuxième grande tendance, bien sûr, c'est un marché qui va être conduit en 2025 en 70% par les jeunes générations. Et ce marché est en train de rencontrer un shift, un shift générationnel qui est absolument incroyable. Là où, aujourd'hui encore, on comptabilise plus de baby boomers et de générations X ainsi que les générations S qui continuent à acheter des biens de luxe. On voit, on sent un potentiel incroyable et on voit de plus en plus d'intérêts, un intérêt croissant vis-à-vis des générations plus jeunes à l'égard des biens de luxe. Alors, le temps passe très vite. Donc, il va nous rester 30 secondes pour les trois points suivants. Troisième grande tendance. Troisième grande tendance, c'est une tendance, j'allais dire, qui est plutôt géographique. On va dire que le luxe est de plus en plus consommé en Chine. La Chine va devenir le marché numéro un du secteur du luxe à l'horizon 2025. Énorme. Énorme, effectivement. Et donc, il va falloir effectivement faire avec. Il n'y aura pas le choix. Et dans les pays, dans les pays asiatiques, avec une volonté de développer ces pays parce que le potentiel est là, parce que la consommation est là et parce que leurs métiers de demain seront également là-bas. Et alors, ce qui est intéressant que tu me disais aussi quand on a préparé cette séquence, c'est qu'il y a la consommation en Chine. Mais c'est ça, la quatrième grande tendance, c'est aussi les Chinois qui sont des très, très gros consommateurs en dehors de leurs frontières. Effectivement. À Paris, par exemple. À Paris. Sur les champs, là. Alors, on les a vus, effectivement. On les voyait beaucoup. Ils font du shopping, là. Il y a du monde dans les boutiques. C'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a moins de Chinois actuellement dû, bien sûr, au lockdown. Il y a moins de Chinois à Paris, effectivement. Mais les consommateurs chinois sont véritablement et deviendront de plus en plus les consommateurs. La société numéro un en termes de consommation. Oui, tout à fait. Et on va terminer avec la dernière tendance. Oui, alors, une tendance à l'éco-responsabilité. On le voit de plus en plus. Effectivement, la responsabilité sociétale et environnementale prend le pas aujourd'hui sur, bien sûr, ces maisons de luxe et véritablement s'impose comme étant un moteur. Un moteur qui est actuellement un peu un moteur d'affiche, marketing, mais qui, à terme, deviendra véritablement la norme. Intrinsèque à la conception des produits. Enfin, voilà, ce ne sera pas juste la couche de communication qui va dessus. Et une véritable philosophie, j'allais dire, pour le succès et la progression de ce marché à terme. Génial. Merci beaucoup. C'était très intéressant. C'est un bon panorama qui ouvre cette première séquence. Et puis, Claire, on se retrouve tout à l'heure pour en savoir plus sur les parcours de formation. À tout à l'heure. À tout à l'heure.